Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons explorer la signification physique des équations de Maxwell. Ces quatre équations fondamentales décrivent de manière unifiée l'ensemble des phénomènes électromagnétiques. Maxwell a rassemblé les lois de l'électromagnétisme connues à son époque, à savoir la loi de Gauss, la loi de Faraday, la loi d'Ampère, entre autres, pour les reformuler sous une forme locale et cohérente. Cette démarche, qui est faite par Maxwell, a marqué l'une des premières grandes unifications en physique en unifiant le champ électrique et le champ magnétique sous le concept d'un champ électromagnétique. Vous savez, en ce moment, il y a une quête pour unifier les quatre interactions fondamentales en physique. Une des premières unifications, c'était cette unification du champ électrique et du champ magnétique. Nous allons maintenant examiner la signification physique de chaque équation. En commençant par la plus simple, celle de Gauss pour le champ électrique. L'équation de Maxwell-Gauss est donnée par la divergence de E est égale à ρ sur ε0. Avec ρ, c'est la charge volumique, donc la distribution de charge volumique des charges. Donc ρ, c'est dq sur d de tau. Avec d de tau, c'est la charge, et d de tau, c'est l'élément de volume. Par exemple, si on a une distribution volumique, donc ρ, c'est d de q sur d tau. Pour comprendre la signification de cette équation, divergence de E est égale à ρ sur ε0. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de comprendre l'opérateur divergence. Donc la signification physique de la divergence vectorielle, c'est tout simplement un opérateur qui mesure le taux de variation sortant ou entrant du champ électrique, ici, d'une surface par exemple, ou d'un volume. Un exemple, donc si je prends par exemple ce volume qui est très simple, voilà, par exemple, une sphère. Et imaginons, j'ai une source ici, au centre de la sphère, et donc cette source, ça va être un électron ou un proton. Donc imaginons que c'est ça un proton. Donc on sait que le proton, il va créer un champ électrique dans l'espace, et ce champ, il est sortant. C'est-à-dire que si on représente ce champ juste avec 4 lignes, pour faire simple, on sait qu'il y a une infinité de lignes dans l'espace, donc ici, on va avoir E qui est sortant. Et donc la divergence, il va mesurer les points d'intersection de ce champ avec la surface ou le volume qu'on a choisi. Donc par exemple, le taux de variation du champ électrique traversant ce volume, c'est la divergence de... Dans ce cas-là, il est positif. Donc déjà, on a une indication sur la charge qui est contenue dans ce volume. Ça doit être une charge qui est positive, puisque sa divergence est sortante. Alors maintenant, imaginons une autre expérience. On va essayer de prendre, par exemple, un électron, et on va le poser ici. Donc l'électron, il va générer, donc il va créer un champ, donc on va le représenter aussi par 4 lignes, mais ce champ, il va être entrant. Il va être comme ça, entrant. Alors que tout à l'heure, les lignes blancs, c'était sortant pour le proton, parce qu'il est chargé positivement. Donc ici, à l'intérieur de ce volume, que je vais appeler taux, donc à l'intérieur de ce volume, maintenant, on a deux charges. Donc une qui crée un champ électrique qui est sortant, et une qui crée un champ électrique qui est entrant. Et donc ça veut dire que, donc si on appelle le champ électrique du proton, donc c'est E+, et E, c'est E-, donc E+, il est positif. Et la divergence de E-, dans ce cas-là, il va être négatif, parce qu'il est par convention, tout ce qui rentre, en fait, c'est un pi. Donc là, on a un pi. Donc le point jaune, c'est un pi, et le point blanc, c'est une source. Donc la divergence de E est inférieure à E. Mais puisqu'on a la même quantité de charge à l'intérieur, ce qui change, en fait, c'est tout simplement le signe. Donc on sait que la charge d'un proton est égale à plus E, et la charge d'un électron est égale à moins E. Et donc ça veut dire, par le terme de support position, le champ électrique total créé par ces deux, c'est E+, plus E-. Et donc la divergence totale, ça va être la divergence de E+, plus la divergence de E-, puisque l'opérateur divergence est un opérateur qui est linéaire. Et donc là, on va avoir un taux, donc la mesure d'une variation d'un champ qui rentre avec un champ qui sort, donc les deux contributions, ça donne quelque chose qui est nul. Et donc ça veut dire qu'à l'intérieur, en fait, les deux charges vont mutuellement se compenser, en fait. Et donc ça veut dire que le problème revient à une absence de charge. Donc c'est comme si on n'a pas de charge à l'intérieur. Alors maintenant, on va compliquer le problème. Donc on va essayer de prendre une distribution de charge à l'intérieur. Donc maintenant, on va prendre une surface, un volume qu'on va imaginer, donc c'est un volume V. et à l'intérieur, on va poser en fait un élément, un volume, par exemple, de charge totale Q. Et de cette charge totale Q, il est égal à ρ fois taux. Avec taux, c'est le volume de cet échantillon jaune. Donc cet échantillon jaune, il est constitué de particules, par exemple. On va supposer que ces particules sont des électrons, des protons. Pour l'instant, on va prendre ρ positif. Donc par exemple, ce sont des charges positives. Donc cet échantillon va créer un champ qui est sortant dans tout l'espace. Voilà. Et plus la densité est grande, plus les lignes de champ sont nombreuses. Donc par exemple, si j'augmente son volume, c'est-à-dire que si j'augmente taux, donc je vais, je dois, donc si j'augmente taux, je dois augmenter, bien sûr, ρ pour que Q augmente. Parce que lorsque j'augmente le volume, la charge augmente. Et donc les lignes, eux-ci vont augmenter. Donc ça veut dire que le nombre de lignes qui traversent cette surface-là est plus grand. et donc ça veut dire que la divergence de E, donc le nombre de lignes du champ qui traverse la surface, est proportionnelle à ρ. Et donc divergence de E est égale à une constante de proportionnalité. Cette constante de proportionnalité, donc par analyse dimensionnelle, c'est la permittabilité du vide. Donc c'est 1 sur ε. Donc c'est ça la signification de Maxwell-Gauss, donc de cette équation, c'est tout simplement qu'il mesure le nombre de lignes de champ qui traverse une surface donnée. Alors cette surface qui est là, donc la surface sigma, qui s'appuie sur ce volume, c'est une surface qui est arbitraire. Donc on peut la remplacer par un cube, on peut la remplacer par exemple par une pyramide, on peut la remplacer par ce qu'on veut, une surface quelconque. Mais ici la surface sphérique, c'est une surface qui a une infinité de symétrie, et donc il est plus facile à manipuler que les autres surfaces. Donc voilà pour la première équation. Donc cette première équation, elle est locale. Et pour la généraliser, c'est-à-dire pour trouver sa forme intégrale, on va tout simplement passer par le théorème de Green-Ostro-Gradsky, qui stipule que le flux sur une surface fermée qui s'appuie sur un volume d'un champ scalaire ds, donc ds c'est le vecteur surface unitaire qui est perpendiculaire à la surface, est égal à l'intégrale, donc le triple intégrale de la divergence de E, d'éto, avec d'éto, c'est l'élément de volume. Donc, E ds est égal à le triple intégrale, la divergence de E d'après Maxwell-Goss, donc c'est ρ sur ε0 d'éto. Or, ρ fois d'éto, donc le triple intégrale de ρ d'éto, donc c'est la charge totale. Donc ça, c'est la charge totale à l'intérieur de cette surface, divisé par ε0. Et donc là, on trouve la forme intégrale de Maxwell-Goss, donc c'est le théorème de Gauss. Et donc on trouve le théorème de Gauss, donc c'est la formulation générale. Donc voilà pour la première équation. Alors maintenant, on passe à la deuxième équation. Donc la deuxième équation, c'est Maxwell-Fleu. On va essayer de comprendre sa signification physique. est égal à 0. Donc cette équation affirme que la divergence de B est égale à 0. Donc rappelons d'abord le concept de la divergence, puisqu'on a déjà parlé de la divergence ici. Donc là, ce qui va changer tout simplement, c'est le champ. Donc là, on a un champ magnétique. Donc on a dit que la divergence, c'est la mesure du flux d'un champ vectoriel à travers une surface fermée. Ça veut dire que si vous prenez une surface fermée, tout simplement la divergence, il va mesurer le flux qui entre et le flux qui sort, donc le nombre de lignes qui traversent cette surface, soit en entrant ou soit en sortant. D'accord ? Donc ici, pour le champ magnétique B. Donc tout à l'heure, on a vu que pour le champ électrique, donc pour créer un champ électrique, on a besoin d'une distribution de charge, donc une particule, par exemple, un électron à protons. Le champ magnétique, c'est plus compliqué, puisque un champ magnétique, il possède deux pôles. Donc ça veut dire que si on prend, par exemple, un aimant, donc l'aimant, par exemple, un aimant par malon, donc l'aimant, il possède deux pôles, donc un pôle nord et un pôle sud, comme la planète Terre, par exemple. Et on sait que le champ magnétique, il sort toujours, donc les lignes de champ, ils vont sortir du pôle nord et ils vont revenir au pôle sud. Des deux côtés, par exemple, symétriquement. Donc c'est toujours le cas. On n'a jamais trouvé une ligne de champ qui diverge, qui part vers l'infini ou qui ressort, qui rentre vers un point, comme le champ électrique. Donc c'est ça la signification de la divergence de B est égale à zéro, c'est qu'il n'y a pas d'existence de monopole. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des dépôles pour un champ magnétique. Alors maintenant, si je prends, par exemple, une surface arbitraire qui enferme cet aimant-là, par exemple, voilà. Donc ça, c'est une surface sigma. Et je vais mesurer la divergence. Donc on a dit que la divergence de B, c'est les lignes qui rentrent et qui sortent. Donc ici, on a une ligne qui sort. Là, on a une ligne qui sort. Là, on a une ligne qui entre. Et là, on a une ligne qui entre. Donc ça veut dire que là, on a 1 plus 1, moins 1, moins 1, est égale à zéro. Donc ça veut dire que la ligne qui sort, elle va rentrer à un moment donné par le pôle sud. Donc c'est ça la signification de la divergence. Alors si on n'a pas des aimants, donc il y a un autre moyen pour créer des champs magnétiques, c'est des particules qui se déplacent. Donc prenez par exemple une particule chargée. Donc si cette particule se déplace dans l'espace, il va créer un champ magnétique. Et donc elle va posséder deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Et donc c'est exactement le même principe. Voilà, donc la divergence de B est égale à zéro. Cela signifie qu'il n'y a pas de source ou de π pour ce champ. Donc les lignes de champ magnétique qui rentrent dans une surface fermée ressortent toujours ailleurs donnant un flux nul. Donc une divergence de B est égale à zéro. Maintenant en appliquant le théorème de Greno-Stock-Gretzky pour la divergence pour avoir la formulation intégrale. Donc on va voir le triple intégral de la divergence de B des taux est égal au flux du champ magnétique B à travers une surface fermée. Divergence de B est égale à zéro. Et donc là on trouve le théorème d'Ampère. Le théorème, pardon, c'est pas le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère c'est ce qu'on va voir dans la quatrième et la dernière équation. C'est plutôt le théorème du flux magnétique. Voilà. Alors maintenant on passe à la troisième équation. Donc Maxwell-Faraday. Donc on va essayer de comprendre la signification physique de Maxwell-Faraday. Donc rotationnel de E est égal à moins d de B sur dt. Et comme on l'a fait pour la divergence, on va essayer d'abord de comprendre la signification du rotationnel. Donc de l'opérateur rotationnel. Donc ici c'est le rotationnel de B, de E. On va essayer de comprendre ça. Donc on a dit que la divergence mesure le flux net du champ vectoriel à travers une surface fermée. Donc l'opérateur rotationnel est un opérateur différentiel qui décrit en fait la tendance d'un champ vectoriel à tourner, ou on dit aussi à tourbillonner, autour d'un point, ou autour d'une région. Donc une région, par exemple, une région d'une distribution de charge, une région où il y a une variation d'un champ magnétique. Donc on va voir ça lorsqu'on va comprendre la signification de Maxwell-Faraday. Donc rotationnel, c'est la tendance d'un vecteur à tourner autour d'un point, tout simplement. Par exemple, si vous prenez un circuit, voilà, par exemple comme ça, par exemple un vecteur, donc un vecteur X, un champ de vecteur. Et on va faire circuler ce champ autour de X. Ça veut dire que si on prend à l'instant, donc à l'instant T est égal à 0, on va prendre le vecteur X ici, donc il est tangent au contour. Et on va faire circuler ce vecteur X autour de la circulation. Et donc il va faire un tour complet et il va revenir à sa position initiale. Donc là, dans ce cas-là, on dit que la circulation est non nulle. Pourquoi ? Parce que le vecteur, en fait, il a tourné et il a revenu à sa position initiale. Et en fait, pour comprendre cela, il y a un théorème, donc c'est un théorème d'analyse vectorielle qui nous dit que la circulation d'un vecteur X autour d'un circuit fermé, donc ce circuit-là, ou ce contour, je vais l'appeler gamma, est égal au flux de son rotationnel à travers la surface qui s'appuie sur ce contour. Donc ça veut dire qu'on va imaginer la rotationnelle de X comme un vecteur qu'on a construit. Et donc si le flux, donc le rotationnel de X va être comme ça, donc si le rotationnel de X est non nul, donc ça veut dire qu'on a une circulation et ça veut dire que le vecteur X va revenir, donc il va tourner et revenir à sa position initiale. Si dans l'autre cas, par exemple, imaginons, j'ouvre le contour, donc par exemple, je vais couper ce contour ici, donc je vais avoir quelque chose qui fait comme ça. Et donc je vais circuler le X, donc il va se déplacer autour du contour, et là, donc là il s'arrête, puisqu'on a une discontinuité. Donc ça veut dire que la circulation est égale à 0, puisque déjà le contour il n'est pas fermé, on l'a ouvert, et donc il n'y a pas de rotationnel, donc le rotationnel ici est égal à 0, puisque le flux n'est pas défini, donc il faut que le contour soit fermé pour définir une surface là où il y a le flux du rotationnel. On a deux exemples en physique du rotationnel, donc il y a par exemple le rotationnel de la vitesse en mécanique du fluide, donc ça nous donne un vecteur qu'on appelle la vorticité, et cette vorticité, en fait, c'est la tendance des particules de fluide à tourner autour d'un axe, autour d'un point, donc c'est les tourbillons par exemple, les cyclones par exemple. Ici, en électromagnétisme, on va l'utiliser pour les champs tournants, par exemple, pour le champ magnétique, donc le champ magnétique c'est un champ qui est tournant, puisqu'on a vu qu'il va sortir du pôle nord et il rentre au pôle sud, donc ça veut dire qu'il va suivre un contour fermé. Alors ici, pour comprendre la signification de Maxwell-Faraday, donc Maxwell-Faraday, c'est le rotationnel de E qui est égal à moins D2B sur DT, alors le membre de droite moins D2B sur DT, il est facile à comprendre, c'est tout simplement la variation temporelle du champ magnétique B. et ce membre-là, c'est le rotationnel de E. Donc on peut lire Maxwell-Faraday dans ce sens. Donc si on a une variation, si on a une variation du champ magnétique au cours du temps, cela va générer un champ électrique qui est tourbillonnaire. C'est ça en fait la signification. Et cette équation, elle exprime donc tout simplement, comme je l'ai dit, une variation temporelle qui va nous donner une variation spatiale et on peut le lire aussi dans l'autre sens, donc si on a un champ électrique qui est tournant, cela va générer un champ magnétique qui varie dans le temps. Et c'est ce qu'on appelle la loi. Donc en fait, ça c'est les conséquences des lois d'induction. Les lois d'induction puisque si on prend par exemple un aimant, voilà, N, S, donc ça c'est pour le Nord, pour le Sud, et on va essayer de varier ou plutôt, parce que l'aimant en fait, on va prendre on va prendre plutôt un électro-aimant. Donc un électro-aimant, c'est tout simplement, donc c'est un dispositif qui va nous permettre de varier la, donc, de, de varier électro-aimant. donc ça va nous permettre de varier le champ magnétique dans le temps. Donc ça va créer un champ magnétique par exemple qui varie dans le temps. Donc si on trace B en fonction de T, donc ce champ magnétique par exemple, il va varier, il va générer en fait un champ magnétique sinusoidal. donc ici, on a D de B sur D T et les différents de 0. Donc ça veut dire qu'on va avoir un rotationnel de E qui est non nul et donc ça veut dire que la variation du champ magnétique dans le temps va créer un champ électrique mais qui va être, par exemple, qui va être tournant. donc ça veut dire que si on prend par exemple ici une barre métallique dans laquelle le champ magnétique varie dans le temps, d'après Maxwell Faraday, cela va nous générer un champ électrique qui va tourner autour de cette plaque magnétique. Donc c'est ça la signification physique de Maxwell Faraday. Et donc c'est le principe fondamental de nombreux générateurs comme les transformateurs par exemple. Alors maintenant on passe à la troisième et la dernière équation donc l'équation de Maxwell Ampère. Donc l'équation de Maxwell Ampère c'est une équation qui ressemble un petit peu à Maxwell Faraday sauf qu'on a un terme en plus donc c'est ce musérologie. On va essayer de comprendre cela. Donc l'équation de Maxwell Ampère. donc rotationnel de B est égale à mu0 donc la perméabilité magnétique du vide G le courant de déplacement plus y0 D2 sur Dt. Donc y0 c'est la perméabilité électrique du vide et ici on a une variation temporelle par rapport au temps. Une variation temporelle du champ électrique. Donc il y a une ressemblance avec Maxwell Faraday donc si on regarde que ce terme donc ça veut dire que la variation temporelle du champ électrique dans le temps donc ça va générer un champ magnétique qui est tourbillonnaire. Donc ça veut dire que si on prend par exemple un fil électrique dans lequel on a un champ magnétique par exemple et on va supposer que ce champ magnétique il est il est variable. Donc si ce champ magnétique est variable dans le temps ici on va avoir un champ magnétique qui est tourbillonnaire qui va se former autour de ce fil. Maintenant on peut avoir aussi ce terme et ce terme qui nous dit que le déplacement des charges génère un champ magnétique. Par exemple si vous prenez un fil électrique dans lequel on a un courant I donc une intensité électrique qui circule donc ici donc ça c'est J scalaire DL avec J donc ici c'est le courant de déplacement à une dimension. Donc ça veut dire que vous avez un courant de déplacement et donc le maxuel ampère vous dit que dans ce cas là vous allez avoir un champ magnétique qui tourne dans ce sens là. Bien sûr là il faut appliquer la règle de la main droite donc la circulation donc si je tourne ma main dans ce sens donc le champ magnétique il va suivre le sens de mon pouce. Alors maintenant pourquoi on a deux termes pourquoi on n'a pas un seul terme qu'on donne Maxwell-Farad donc pour comprendre ça il faut donc il faut revenir au travail de Maxwell donc lorsque Maxwell a unifié le champ électromagnétique donc il a écrit les quatre équations et donc lorsqu'il est arrivé à cette équation en fait il a trouvé un problème et ce problème il est lié à la conservation de la charge en écrivant l'équation de la conservation de la charge donc D d'oros sur Dt plus la divergence de J est égale à 0 donc si on ne prend pas en compte ce terme qui a été rajouté à la main par Maxwell je vais essayer d'expliquer pourquoi si on ne prend pas en compte ce terme donc imaginons que le rotationnel de B est égale à mu 0 donc on va écrire cette équation telle qu'elle a été écrite par Ampère donc avant Maxwell dans ce cas là on va appliquer la divergence sur ce terme donc la divergence de rotationnel est égale à 0 puisque le rotationnel ne diverge pas donc il va tourner sur un contour fermé donc 0 est égale à mu 0 divergence de J et donc ça veut dire que la divergence de J est égale à 0 mais là on n'a pas ce terme donc ça veut dire qu'on n'a pas de conservation de charge donc pour assurer cette conservation de charge on va rajouter donc ce terme et lorsqu'on rajoute ce terme ici plus y 0 mu 0 d de E sur dt donc là la divergence de J donc ça va être 0 mu 0 divergence de J plus y 0 mu 0 donc on va permuter la divergence avec le d sur dt en utilisant le théorème de Kouchi le théorème de Schwartz plutôt donc ça nous donne d sur dt la divergence de E et la divergence de E d'après la première équation de Maxwell donc est égale à rho sur y 0 donc on va simplifier y 0 on simplifie le mu 0 et donc divergence de G plus d de rho sur dt est égale à 0 donc on trouve bien cette équation alors pourquoi Maxwell il a rajouté ce terme donc d'ailleurs il a appelé donc Maxwell il a rajouté ce terme à la main dans ses équations il l'a appelé JD c'est le courant de déplacement y 0 d de E sur dt pourquoi parce qu'en fait à l'époque il y avait le problème du condensateur donc si vous prenez un condensateur par exemple donc le courant passe par là dans ce sens donc il y a ici l'accumulation des charges positives et là l'accumulation des charges négatives et là le courant il va continuer sur un champ le problème avec ça c'est que pour assurer la conduction entre les armatures donc à l'époque donc on n'avait pas cette notion de champ qui peuvent traverser le vide en fait là le courant n'est pas assuré parce que si on prend en compte l'équation d'ampères donc sa formulation locale c'est divergence de J non c'était pas ça c'était rotationnel de E rotationnel de E rotationnel de B qui est égale à mu 0 J donc on ne va pas rajouter on ne rajoute pas le terme de déplacement pour l'instant donc ce J il indique qu'il y a un courant qui se déplace donc ça veut dire que l'équation d'ampères elle est assurée partout dans les fils de connexion sauf dans cette région ici dans cette région du délectrique le vide on va supposer que c'est un vide donc ici il n'y a pas de courant donc là il y a un problème donc si on prend par exemple une surface donc en appliquant le terme d'ampères et on prend le surface d'intégration donc on va prendre cette surface par exemple ici donc là on va trouver un problème de conservation de charles donc pour assurer la continuité et le déplacement des charges donc Maxwell il a imaginé en fait que là on a un Jd donc là le fil il va traverser le condensateur et ce Jd est égal à y0 d2e sur dt donc voilà donc voilà la signification physique des équations de Maxwell donc c'est une explication qui est très courte voilà donc le but de ce cours c'est de ne pas démontrer les équations de Maxwell ni de les appliquer mais c'est de donner vraiment une signification la plus profonde possible signification physique pour comprendre la signification de ces équations alors maintenant une dernière donc on va avoir un bonus on va essayer de de trouver les équations de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide alors déjà lorsque je parle du vide donc ça veut dire que dans le vide on n'a pas de charge donc pas de distribution et on n'a pas de courant donc les équations de Maxwell vont se simplifier divergence de E est égale à 0 divergence de B elle est toujours nulle rotationnelle de E est égale à moins DB sur DT et le rotationnel de B est égale à mu0 y0 T de E sur DT puisque G est égale à 0 donc là on a des équations de Maxwell qui sont symétriques alors maintenant on va utiliser un on va utiliser une identité vectorielle donc le rotationnel du rotationnel de E est égale grade de la divergence de E moins le Laplacien donc le rotationnel du rotationnel de E est égale à grade E moins le Laplacien donc le rotationnel de E c'est moins DB sur DT est égale à grade de div E div E est égale à 0 donc ici on va avoir que le Laplacien rotationnel donc on va réutiliser le théorème de Schwartz on va permettre l'opérateur rotationnel avec la dérivée partielle temporelle et on va trouver moins D sur DT du rotationnel de B est égale à moins le Laplacien de E le rotationnel de B c'est donc mu0 y0 D de E sur DT est égale à moins le Laplacien de E et donc là on trouve mu0 y0 D au carré de E sur DT au carré est égale et le Laplacien de E et donc c'est l'équation de Laplace donc là on vient de démontrer que le champ électrique donc c'est une onde qui se propage et pour donc cette onde ne se propage pas seule parce qu'il y a une autre onde parce que le champ électrique il a besoin du champ magnétique pour créer cette onde électromagnétique qui se propage dans lui donc on va essayer de faire exactement les mêmes calculs en remplaçant E ici par B et on trouve donc symétriquement l'équation propagation l'équation de Laplace pour le champ magnétique et donc ces deux ces deux équations constituent ce qu'on appelle une onde électromagnétique dans le vide donc Maxwell elle a trouvé ces deux équations donc c'est le c'est le premier qui a prouvé que le champ électromagnétique existe et c'est une onde et il a démontré donc il a fait le lien entre la lumière donc la lumière qu'on observe les ondes radio par exemple les rayons X ce sont tous des ondes électromagnétiques à une certaine fréquence voilà et donc d'après les équations de Laplace donc ce terme là il est homogène à une vitesse à l'inverse d'une vitesse au carré et donc Maxwell a trouvé que c est égal à 1 sur racine de mu0 y0 et donc il a trouvé à peu près donc la vitesse de la lumière donc 10 à l'air 3, 10 à l'air plus 108 mètres par seconde donc c'était la première mesure théorique de la vitesse de la lumière donc voilà merci pour votre attention et au revoir merci pour votre attention